Produire dans les territoires de nos régions une alimentation saine, variée et accessible à tous nos concitoyens, tel est l'enjeu de la souveraineté alimentaire. C'est produire durablement, être innovant et être solidaire. C'est accélérer la transition agroécologique. C'est s'adapter aux changements climatiques tout en l'atténuant. La région Centre-Val-de-Loire, terre d'engagement. Grâce à l'excellence de son agriculture régionale, elle est reconnue pour la performance de ses exploitations, la diversité et la qualité de ses productions et son dynamisme. Le Centre-Val-de-Loire est une terre agricole. 60% du territoire est valorisé et façonné par l'agriculture. Le Centre-Val-de-Loire, c'est historiquement le grenier à grains de la France. Les grandes cultures y sont très présentes. Elle est l'une des régions majeures pour la production de blé et d'orge. Elle est également la première région française pour la production d'oléagineux. Le Centre-Val-de-Loire, c'est une terre viticole reconnue mondialement. Avec 21 000 hectares de vignes et 4 000 salariés, la viticulture est une économie importante du territoire. La région compte 22 vins AOP. Sancerre, Reuilly, Cheverny, Vouvray, Chinon, Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Autant d'appellations qui n'ont pas à rougir devant les grands noms du vin. Le Centre-Val-de-Loire, c'est une terre d'élevage. Toutes les productions animales sont présentes sur le territoire et représentent 20% du produit agricole total de la région. Le Centre-Val-de-Loire, c'est également une terre de maraîchage, d'horticulture, d'arboriculture et d'autres cultures spécialisées. Derrière la richesse de notre agriculture régionale, il y a des hommes et des femmes. L'agriculture de demain se décide et se dessine avec nos agriculteurs. Ce sont eux qui façonnent nos territoires, qui produisent ce que nous aurons dans nos assiettes et qui permettront d'assurer notre souveraineté alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada